Les achats les plus chers effectués par Neymar Le joueur le plus cher de l'histoire du football dans le monde n'épargne aucun effort. Le temps de dépenser son salaire de passage, 36,8 millions d'euros par an rien que sur le PSG. Mais une telle fortune en ayant une vie de luxe n'est pas du tout difficile pour l'attaquant de l'équipe nationale brésilienne. Nous avons résolu la curiosité de séparer certains achats effectués par Neymar. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous demander si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Maintenant, parlons des achats les plus chers effectués par Neymar. Il est né le 5 février 1992. Parcours Joueur dans l'équipe brésilienne de Santos 2008 à 2009, devant l'équipe nationale du Brésil depuis 2010, vainqueur de la Coupa Libertadores 2011, attaquant au FC Barcelone 2013-2017, vainqueur de la Ligue des Champions 2015 et de la médaille d'or olympique 2016, meneur vedette du PSG jusqu'à présent. Pas si cher le costume. En dehors du terrain, il pourrait s'habiller en Dior, voire en Hugo Boss, le sponsor du PSG. Mais il préfère le costume à 1000 euros du Brésilien Ricardo Ameda. À chaque fois, je lui propose deux ensembles, et il me prend les deux. Se félicite le tailleur. Détail amusant. L'ancien président Lula est aussi un de ses fidèles clients. 6500 euros par heure, soit 4 262 099 francs CFA l'heure seulement. Avec son salaire du PSG, Neymar empêche environ 37 millions d'euros par an. Mais ce n'est pas tout. À cela peuvent s'ajouter de généreuses primes, buts, passages décisifs, mais aussi les 3 millions d'euros prévus, s'il obtient le très convoité par l'endor. Et sa quinzaine de sponsors personnels, Nike, Red Bull, Razo Achillette, Les biscuits au héros lui rapportent plus de 20 millions d'euros supplémentaires par an. Neymar adore les yachts et pas les moins chers. Neymar aime les yachts depuis longtemps. À peine arrivé en France, début août, il descendait déjà dans le sud, sauf frit quelques jours, sur un navire à plusieurs millions d'euros. Un peu plus tôt dans l'été, il naviguait dans les seaux des Baleares, sur un yacht de 42 000 euros par semaine. Mais il a également été propriétaire d'un yacht, lorsqu'il était plus jeune. La star brésilienne possédait déjà un bateau à 7 millions d'euros, qu'il avait baptisé Nadine en hommage à sa mère, toujours immatriculée en espagnol. Enfin, autant vous dire que la nouvelle star du PSG ne roule évidemment pas en Garcia. Mais d'ailleurs, quels sont ses goûts en matière d'automobile ? Est-ce qu'elle est aussi friante des hypercar que Ronaldo, ou plutôt discret comme Lionel Messi ? Voilà un détail qui chiffonne les supporters du PSG. Neymar se rend à l'entraînement en Audi RS7. Or, Audi est le sponsor officiel du FC Barcelone. En emprunt, c'est bien celle qui l'a conduite à Barcelone, déclare en porte-parole de la marque. Mais quand il a déménagé à Paris, il a racheté le véhicule à Audi Espagne. On a quand même déjà vu le génie brésilien du football, au volant de plusieurs supercars. Lors d'un s'y croisé en Ferrari 458 Spider, ou en California T, en Mercedes AMG GT, la plus belle des voitures du garage de Neymar, sera enfin une très rare Maserati MC12. Elle est très belle. C'est difficile à vérifier, mais si c'est le cas, la version au trident de la Ferrari Enzo, pourrait tourner prochainement dans la rue de Paris, au proche du Parc des Princes. En plus d'avoir des actifs à Paris, Barcelone et Rio de Janeiro, sur la côte de Sao Paulo, entre autres, Neymar vient d'acheter une autre propriété millionnaire. Selon le site WebLance, la Star GPSG a acheté une couverture à Balneario Caburu, Santa Catarina, d'une valeur de 4,7 millions de rice. Le bâtiment résidentiel est le plus grand d'Amérique latine. Le bâtiment, toujours sur le plan, aura 81 étages qui atteindront 275 mètres de hauteur. Toujours selon le véhicule, l'appartement dispose de 257 mètres carrés d'espace privé, 4 suites, une master et une semi-master, ainsi que 2 conventionnels, salon avec vue sur mer, espace gourmet, cuisine semi-intégrée, toilette, air de service à la dépendance des employés. L'espace de loisir s'étend sur 10 000 mètres carrés, avec un bistrot, une piscine et un bar avec évier, ainsi que 2 héliports. Il possède ainsi une maison à bougival, j'ai une valeur de 6,5 millions d'euros, estimée à 5 000 mètres carrés, pour la vie extérieure et une surface habitable de 800 mètres carrés. Hélicoptère personnel, il a rejoint la salle SAO avec quelques jours d'avance sur son calendrier initialement prévu. Et sans discrétion, à bord d'un gros hélicoptère, personnalisant son nom jusque dans l'immarticulation. C'est un modèle Airbus H145, produit par Eurocopter Group, la division du géant Airbus. Il peut accueillir jusqu'à 9 personnes, en configuration maximale, plus de 2 pilotes. Il peut voler plus de 3 heures et demie, à une vitesse de croisière proche de 240 km heure, selon les données du constructeur. Cette version d'hélicoptère peut être armée à la fin militaire, ou servée pour les secours en montagne. Son prix est estimé à 8 millions d'euros. Le joueur a son propre hélicoptère depuis 2013, toujours noir à l'extérieur. Le jet privé de Neymar. Cette petite folie aurait pu passer totalement inaperçue au Brésil. Sauf que Neymar est empêtré lors de très sérieuses poursuites avec le fixe local. L'administration brésilienne reproche à l'international d'avoir omis de payer plus de 15 millions d'euros de revenus liés à ses droits d'image entre 2011 et 2013. Le trésor public a donc décidé de gêler en février dernier certains avoir du maître à jouer de la CdSAO. La saisie conservatoire a été évaluée à 48,5 millions d'euros. C'est lui qui régale. Ce feta partage volontiers ses photos et vidéos de ses sorties avec ses plus de 140 millions d'abonnés sur Instagram. Ainsi pour Halloween, il s'est grimé en joker et a privatisé la boîte de nuit, le cartel, dans la ville du 18e arrondissement de Paris avec le gardien du PSG, Kevin Trapp et sa femme, la top brésilienne Isabelle Goulard. Le plus souvent, Neymar sera accompagné de quelques-uns de ses toisses, sa fidèle bonne d'amis d'enfance qu'il salarie désormais. Ces derniers, qui l'accompagnent volontiers à bord de son jet, casse dans la situation 680 ou dans des parties de poker endiablées, en met le feu à Saint-Tropez l'été dernier. Mais son partenaire de soirée favori reste le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. Dernièrement, le tandem a été aperçu dans la soirée L'Oréal Balmain lors de la dernière Fashion Week, deux jours seulement avant la rencontre Paris-Bordeaux. Le match durant lequel, Neymar a pourtant marqué deux buts. Son secret, il n'est pas resté tard, il n'y a bu que de l'eau, relate l'invité. Voyez avec papa. Tout passe par lui, rapporte le journaliste brésilien Alex Sabino. C'est son bouclier. Le tenseur du fils de Santos à Barcelone, c'est Neymar Senor qui l'a négocié. Son atterrissage PSG aussi. C'est encore papa qui négocie avec les sponsors. On le dit rugueux. Un jour, il s'est battu avec des supporters qui n'étaient pas contents du match de son fils, rapporte un reporter local. Taclé par le FISC. Il a baudriblé tous les défenseurs du monde, il peine à esquiver le FISC local. Fin octobre, la justice brésilienne l'a condamné à une amende de 1 million d'euros. Les juges avaient déjà saisi 52 millions d'euros d'actifs du juin au Brésil en garantie de paiement de ses arriérés d'impôts. Il leur a menti sur le montant de ses contrats pour tromper le FISC. Et les investisseurs qui avaient droit à une barre de gâteau indiquent l'avocat fiscaliste, pour le sigode du cabinet Matos Angelberg. Complètement gaga. Pour le petit horloger italien Daga Milano, c'est un miracle. Neymar ne se sépare plus de ses montres personnalisées. Il possède un Richard Mill à 700 000 euros de renseignes Gregory Ponses de business montres. Autre pièce de sa collection, en Delacour avec un drapeau brésilien sertif de diamant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez oublié de vous abonner, abonnez-vous maintenant sans plus tarder et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...